Le premier, c'est passe intérieur-extérieur, ensuite ça vient de là, tu traverses, c'est moi qui te donne la première passe. Donc Benoît, entraîneur des U18 sur le PB18, un groupe constitué de 18 filles, on a surtout une grosse base de filles du club. T'as 16 tirs à prendre. Là, vous arrivez, tac, 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 il n'y a pas de changement de rythme, rien du tout. Donc là, dès que je viens ici, raquette, mettre un pied, là, il faut que j'aie un changement de rythme. Et là, au niveau des appuis, là, si je repars comme ça, c'est peut-être arriver là, hop, tac, tac, tirer. Ou alors carrément, arriver ici, la passe est arrivée comme ça, donc arriver ici, courbe, boum, pour pouvoir tirer. Début de saison compliqué. On n'a pas trop connu la victoire, ça a été assez compliqué, la mise en place. Pour autant, les filles n'ont jamais baissé les bras et ça a gardé une bonne dynamique au niveau du groupe. Là, on entame la seconde phase où déjà là, sur la fin, on voyait déjà des progrès par rapport à l'équipe. Et là, sincèrement, c'est très, très, très important. Quand ces appuis touchent le sol, elle doit capter la balle tirée. Si nous, imaginez, la fille, elle arrive là, il y a eu un écran, elle sort de l'écran, elle est à l'arrêt, ça, ça ne va pas se produire. Pour qu'elle capte le ballon et ensuite tirer, le défenseur aura le temps de revenir. Et si on arrive à véhiculer cette image-là d'équipe compliquée à jouer, qui ne lâchent rien, ce serait pas mal. En termes de valeur, c'est tout ce qui est cohésion, le vivre ensemble et faire en sorte qu'elles puissent avoir, certes, leurs objectifs individuels, mais qu'elles arrivent aussi à transposer ça à un niveau collectif. La vocation du PP18, ce n'est pas forcément de garder les filles. C'est justement, on a aussi un dossier U15 France, donc c'est avec ce dossier U18, permettre à toutes celles qui étaient en U15 France leur offrir une certaine exposition et justement leur permettre ensuite de partir sur d'autres structures et centres de formation. Une équipe là-bas, défense, une équipe là-bas, défense. Et là, on n'est que sur nos principes d'attaque. Hop ! Prendre, stop ! Stop ! Ici, on sait qu'on doit prendre l'écran. Donc, pas forcément aller là, parce que du coup, son écran, il ne sert à rien. Mets-toi vraiment sur la ligne des lancers francs. Je dois l'emmener dans l'écran. Hop ! Là ! Et là, je vais y aller. Si jamais je vois qu'elle me suit, oui, je peux y aller. Si je vois qu'elle anticipe, je reviens. Position initiale. Et là, ça enchaîne tout de suite. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Backpick, super ! Hop, ressortir ! N'hésite pas à exploser, Salimatou ! Avec le foot ! Je m'appelle Aïsata. Là, j'ai 15 ans et je joue à PB18. Dans une initiation dans mon école, ils sont venus. Ensuite, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit si je voulais faire du basket au collège. J'ai dit oui, pourquoi pas ? Et je me suis inscrite et ça a commencé comme ça. Déjà, j'ai fait U13 départs. C'était... ça va, c'était bien. Ensuite, j'ai fait U15 départs, U15 régions. J'ai alterné. Après, j'ai fait U15 régions, U18 régions. Et là, bah... Je suis en U18, en France. Je pense que j'ai assez progressé. Après, il y a eu des hauts et des bas. Mais sinon, ça va. Bah, en PB18, c'est la famille. Je trouve qu'il y a de la cohésion. Les gens, ils sont soudés entre eux. Ils s'encouragent, même si... Parfois, dans les moments durs, ça peut être compliqué. Stop, stop, stop ! Faites-moi des écrans. Pas des écrans posés à un mètre de la fille. Là, c'est pas sur votre coéquipière que vous devez faire écran. C'est sur son défenseur. Donc, mettez-moi des écrans, s'il vous plaît. On perd la balle parce qu'on met trop de temps. Là, on perd la balle. Deux fois de suite, on perd la balle. Quand je vous dis, il faut y aller, là. On met trop de temps sur nos mises en place. C'est annoncé tout de suite. Je m'appelle Marie Vissang. Là, j'ai 17 ans et je joue au Élysée de France au PB18. Là, je suis arrivée l'année dernière. Après, on avait un bon groupe. Après, pour moi, c'était quand même bien parce que je passais le départ quand même à Élysée de France. Au fur et à mesure, je me suis fait ma place. Après, je me suis blessée en décembre. Du coup, ma saison était finie. On fait quoi ? On annonce ! On annonce ! Deux secondes. Pour qu'elle recule, met un appui entre les siens comme ça. Voilà, merci. Et là, une fois que tu as fait ça, tu peux faire ça. Tu peux revenir face là, ouvrir les hanches. Quand elle revient, tu peux la déborder droite, gauche comme tu veux. Ne subis pas ! Ne subis pas ! Je me suis fait les croisées. Du coup, je me suis fait opérer. Je n'ai pas fait le début de la saison cette année. J'ai repris. C'était là, en janvier. Je n'avais pas envie d'arrêter le basket, simplement. Je n'avais fait qu'une demi-saison à Élysée de France. C'était un peu... Comment dire ? J'avais le seum. Du coup, je me suis dit que je ne voulais pas m'arrêter là. Pour moi, je pouvais reprendre. Je me suis dit que je voulais faire ma rééducation. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Je l'ai fait. Après, petit à petit, j'ai repris l'entraînement sous ma science d'opposition. C'est un peu frustrant. Mais bon, tu dis que dans deux mois, un mois, tu pourras le faire. Donc, tu attends, tu attends. Du coup, j'ai attendu. Mais petit à petit, j'ai commencé à reprendre l'opposition. Après, petit à petit, l'intensité, elle redevient à 100%. Moi, je vais à la deuxième partie de saison. Pour moi, en vrai, ça peut être que du positif. Parce que déjà, la première partie, je n'ai pas joué. Donc, c'est vrai qu'on a fait 0-10. Mais il n'y a pas que moi, déjà, qui reviens dans l'équipe. On est plusieurs. Il y en a pour des blessures, elles n'avaient pas repris. D'autres pour d'autres problèmes. Donc, en vrai, l'équipe, déjà, elle a évolué, elle a changé. Il y a beaucoup de nouvelles joueuses qui sont arrivées. Donc, en vrai, pour moi, on peut construire un bon truc. Même si on n'est pas forcément hyper bien parti. Donc, en vrai, pour moi, il n'y a que du positif qui est à venir. Par contre, on se déploie suffisamment vite et à porter de vrais écrans, OK ? Pas des airscreens, là, de vrais écrans pour que là, elle rentre dedans, qu'elle ait mal, OK ? Allez, on y va. Aujourd'hui, on débloque le compteur, en effet. On débloque le compteur et on ne s'empêche pas de gagner. Allez, let's go. Abandonnez ! Jamais. Toujours. Assoir. On arrête de porter à l'équipe, il faut intervenir plus tôt. On déцы. Jaa ! 就irer à main. Famuis par Romain. Oui ! Un relat sur le grand vin. C'est parti ! 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 Pour le moment, là vous avez faim, donc on continue d'avoir faim là, sur le deuxième carton. Ce qu'on fait là c'est bien, au niveau des rotations on est bien. Mais, même si c'est bien, il y a un petit problème de communication. On n'annonce pas, on n'annonce pas. S'il y a un écran, annoncez l'écran, annoncez les trucs. Allez, on repart avec les lèvres. Let's go ! C'est parti 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 ! Là, il ne faudrait pas qu'on se prenne pour ce qu'on est bas. Gérer un écart, on ne sait pas faire. Donc, continuez à jouer au basket. Ce n'est pas parce qu'on a 20 points d'écart, là, à un certain moment, qu'on doit arrêter de jouer et gérer. On ne sait pas faire. Derrière, deux temps morts, on vous montre le truc sur zone, on ne le fait pas correctement. Ce n'est pas compliqué les filles. Là, on les laisse espérer, on les remet dedans. On est en retard sur les trucs, rotation, machin. On ne marque pas, derrière on ne replie pas. Là, c'est que de l'envie. Elles ont commencé la zone, les situations de tir, on les avait. Pourquoi là, on ne les a plus ? On essaie de tricoter, ne faire que du dribble. Si vous devez dribbler, il faut que ce soit percutant, il faut que ce soit tranchant. Il y a quelqu'un de votre famille en face, là ? Il n'y a personne. Alors, on y va, on continue à la rentrée dedans. Let's go ! Et on fait les efforts ! Abandonnés ! Jamais ! Returés ! Et qu'est-ce que tu penses de l'équipe U18 ? Leur match, pour l'instant, elle gagne. Qu'est-ce que tu penses ? Hyper forte. Moi, je trouve, ils sont un très, 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 très délicieux. Moi, c'est des objets qui m'ont fait. La course, c'est bien. C'est quoi, ils sont là, je vais bien. Là, il y a 13 points du quart. Et ils sont en train de le tout. Et là, je trouve qu'on met beaucoup d'agressivité en défense. On arrive à voler des ballons. Il fait notre presse, qui fonctionne assez bien. Là, l'équipe U18, c'est en train de revenir pour qu'on se remette dedans. Et sinon, on fait une bonne entame de match. Et là, c'est parti pour la deuxième partie du match. Et là, c'est parti pour la deuxième partie du match. On joue. Tu crois une claque ? Tu crois une claque ? On s'en fout. Mais allez-y. Eh, si vous n'avez pas la dalle, restez sur le banc. Sérieux. Et faites les efforts. Allez, go ! Allez ! Allez, allez, allez ! Ensemble ! Allez, allez, allez ! Sur ce retour de passe-là, déjà, moi, je vais demander la balle ici, et ensuite, continuer ici. Une fois que la passe, elle est faite de l'intérieur, je vais descendre ici, ici, et là, c'est elle qui fait ça, ça, et demander. On va voir ça, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Si on met la balle là, d'accord ? Soit elle, elle monte directement ici, au poste, d'accord ? Elle, elle peut descendre légèrement. On peut essayer de trouver ici, ici, et elle, elle peut rebasculer là-bas, d'accord ? Si jamais, c'est pas elle qui monte directement, elle, elle peut venir là, demander la balle ici. Si elle ne l'a pas, redescend, et elle, sa coulisse, ça revient ici. Ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, celle-là, elle fait du bien. On a eu une bonne semaine d'entraînement, où les filles ont eu beaucoup plus d'intensité au niveau du respect des consignes. Mais, encore une fois, il faut travailler, parce qu'on voit que là, on passe de, on était à plus 20 et on vient gagner que de 6 points. Donc, il y a encore du boulot, mais il y a encore peu de temps. Peut-être que ce match-là, on ne l'aurait pas gagné. Donc, il fait bien d'être dans la boîte, celui-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.